Les gars, la dernière fois je parlais avec une meuf et je me rappelle plus exactement en parler quoi Mais je sais qu'à un moment dans la discussion, j'ai dit que l'un des trucs qui m'attire le plus chez une femme C'est la manière dont elle s'habille Genre une femme qui s'habille bien, moi ça m'attire Et j'ai rajouté que genre je me vois pas forcément parler à une meuf qui s'habille pas bien pour moi Elle m'a traité de forceur, elle m'a traité de prouveur Et je me suis rendu compte d'un truc de fou les gars Les femmes, elles ont le droit d'avoir mille et une conditions pour parler à un mec Le mec doit gagner dix mille euros par mois Il doit faire minimum un mètre quatre-vingt Il doit être gigabo Mais nous, dès qu'on a une petite condition, on est des prouveurs On veut prouver les choses, c'est une dinguerie Le pire, c'est que j'ai même pas parlé d'un truc physique J'ai pas dit que je pouvais pas parler à une femme qui n'a pas un bobara gigantesque J'ai pas parlé de physique Imaginez j'avais parlé de physique Elle m'aurait insulté ma daronne direct Je vous jure que pour moi, c'est de l'hypocrisie à mort Parce qu'elle-même, toi-même, j'espère que tu vas te reconnaître Tu dis tout le temps, minimum un mètre quatre-vingt Donc toi, tu as le droit d'avoir des conditions Mais moi, j'ai pas le droit Moi, je suis pas un humain Moi, je dois apprendre tout ce qui vient C'est pas comme ça que ça marche la vie Très intéressant Donc, on revient, pour ceux qui savent On revient sur un grand Sur un gland Pardon, un gland Ouh là là Ouh, du journo Attention là Ça glisse, ça dérape On revient sur un grand classique C'est-à-dire le double standard Donc, le double standard Double standard, bah, écoute, rien de nouveau sous le soleil Je pense que c'est quelque chose qu'on a déjà traité Qu'est-ce que je pourrais rajouter ? Oui, en fait, ça s'appelle de l'hypocrisie, monsieur Oui, c'est comme ça Et voilà Et pourquoi est-ce que certaines, beaucoup d'entre elles, se permettent de le faire ? Parce qu'elles vont toujours trouver chaussures à leurs pieds Mais ça, en fait, le truc Essayez d'imaginer là tout de suite un monde Où tous les hommes, il n'y a aucun homme qui donne zéro attention à une femme sur cette terre Comment est-ce que les femmes réagiraient, d'après vous ? Essayez d'imaginer un monde où les femmes, en fait, quand ils parlent avec les... Où les hommes, pardon, lorsqu'ils discutent avec les femmes Toutes leurs interactions avec les femmes sont purement platoniques C'est-à-dire qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'attention, validation, non C'est que c'est super platonique, que professionnel Essayez d'imaginer ça En fait, le truc que beaucoup de gens, je pense, ne comprennent pas C'est qu'on retrouve des femmes qui veulent être évaluées sur la base Enfin, sur la façon dont un homme est évalué Pour moi, les femmes qui font ça, en fait, elles ne savent pas du tout qu'est-ce qu'elles demandent Qu'est-ce que je veux dire par là ? Elle va rechercher un plus grand respect Et donc, ce qu'elle ne comprend pas, c'est que ce respect-là, en fait Il vient aussi avec des conséquences Il y a des inconvénients qui viennent avec ce respect, en fait Donc, tu veux le respect de... Lorsqu'on te traite, le respect qu'on doit te traiter Du fait qu'on doit te traiter, voilà, t'es une femme, etc Ça, c'est normal, aucun problème Mais aussi celui qu'on doit te traiter comme si tu étais un homme Ça ne joue pas, ça ne marche pas, en fait Parce que ce que tu dois comprendre, c'est que... Ce que vous devez comprendre, c'est que, justement, l'homme, lui Son respect vient aussi avec des inconvénients Il doit faire des choses pour avoir ce respect-là, en fait Ah bah oui ! Et ce que beaucoup d'entre elles ne comprennent pas C'est que si elles étaient respectées comme le sont les hommes En fait, on ne te considérera pas comme une femme Tu vois, tu perds tous tes privilèges de femme On va te considérer comme un homme Je... je... je comprends pas, en fait Je comprends pas Je... ouais, je sais pas, en fait Et là, la différence C'est des choses qui sont subtiles C'est des petites choses Un homme, en fait, il prouve sa valeur Il n'a pas de valeur quand il vient au monde Il prouve sa valeur Il doit faire sa valeur Et sa valeur est évaluée en fonction de qu'est-ce qu'il faut produire C'est-à-dire, tu sers à quoi, mon ref ? Tu sers à quoi ? Qu'est-ce que tu apportes ? Tu nous apportes quoi, ici ? C'est ça, en fait, le délit Sur le long terme, effectivement, elles sont perdantes Et beaucoup... beaucoup n'arrivent pas à capter Ce sont des choses, des fois, qui sont subtiles Il y a des personnes qu'on désire Et il y a des personnes qu'on respecte Ok ? Les deux n'ont rien à voir On peut avoir les deux C'est rare, mais on peut avoir les deux Il y a des personnes qu'on désire Et il y a des personnes qu'on respecte Dans les personnes qu'on désire On a souvent tendance à vouloir les protéger On a souvent tendance à être un peu plus gentil avec ces personnes-là On a souvent tendance à vouloir un peu plus prendre soin de ces personnes-là Par contre, les personnes qu'on respecte Non, ce n'est pas du tout la même chose Parce que ces personnes-là, elles, elles ne sont pas évaluées sur ces mêmes bases Elles ne sont pas évaluées sur ces critères-là C'est ça qu'il faut comprendre Les femmes sont des objets Vous avez compris ce que je veux dire ? Je ne sais pas, voilà, vous avez compris ce que je veux dire ? Je ne vais même pas me justifier Les femmes sont des objets de désir Les hommes sont des objets de réussite Ça ne va pas plus loin Un homme tout de suite qui se jette dans le vide Quand je dis jette dans le vide de cette façon, au sens figuré J'ai envie de dire limite même au sens littéral Un homme qui se jette dans le vide Il n'y a pas de coussin Il n'y a pas de parachute pour l'amortir Une femme, si Un enfant, si Parce qu'on a plus envie de prendre soin de ces personnes-là On a plus envie de protéger ces personnes-là Tu ne peux pas te demander à être traité comme un homme Parce que si on te traite comme un homme Tu vas être traité comme de la merde C'est ça que Beaucoup ne comprennent pas lover Si on a plus envie de protéger ces personnes-là Tu vas être traité comme desmern роль Gen объjourn Tu vas être traité comme un homme Voila L'amortir